On va faire, monsieur, justement une réaction dans le studio d'Amiens juste avant la pause. Bonjour, monsieur. Bonjour à tous. Je m'appelle Bertrand. Je suis de la CIP Picardie, qui est en lutte depuis le mois de mars. Donc là, j'interpelle Mme Bompili. Parce qu'en fait, elle se pose comme mettant l'opposition à tous les projets antisociaux, anti-écologistes du gouvernement. Mais la vraie opposition à tous ces mouvements n'est pas dans les partis politiques. Il est dans les gens qui occupent les ZAD, dans les gens qui sont au mille vaches, qui sont à Notre-Dame-des-Landes. C'est eux qui sont en tête de toute la lutte. C'est un constat de satisfaction que vous faites ? Non, je ne suis pas du tout satisfait. Parce qu'en fait, c'est une forme de récupération malgré tout. Même s'évidemment, ils défendent leur précaré écologique. Mais bon, en fait, sur les faits, ils sont quand même là pour ne pas voter contre la confiance, contre le budget. Donc moi, ça me désole quand même. J'aimerais bien continuer quand même. Parce qu'en fait, il y a un vrai mouvement social en ce moment en France qui lutte contre toutes les lois antisociales de ce gouvernement libéral. Tout ça, c'est lié avec l'écologie, avec le mouvement qui est là. Et je tiens à dire aussi qu'il y a un traitement médiatique qui est vraiment lamentable. Quand on voit la mort de Rémi Fraisse, qui est passée pour un terroriste dans les médias, à Europe 1 aussi, d'ailleurs, mais pas que vous. Il y a aussi tous les grands médias qui ont traité Rémi Fraisse d'un terroriste. Je pense que vous êtes totalement désinformé, monsieur. Alors, on va faire une petite pause et on va laisser répondre Barbara Pompili sur ces mouvements ultra et radicaux sur Europe 1. Dans un instant, midi 23, on se retrouve en direct. Europe 1 Europe midi Expliquez-vous En direct et en public